On a tous envie de voir un garçon heureux, Bichente, épanoui, en un mot, arriver à maturité. Alors voici l'interview d'Adrien Rabiot et les questions de Yassine Nfaoui. Le parcours dans les qualifs, ce n'est pas anodin. On part favoris, on part aussi notre parcours mondial, ce qu'on a pu démontrer jusqu'à présent. Bien sûr, on arrive en tant qu'équipe qui prétend à la victoire finale. C'était votre 40e sélection avec les Bleus, vous faites partie de ces patrons de l'équipe de France. Je suis très content d'être là où j'en suis. Je savoure pleinement. C'est un aboutissement d'arriver à ce niveau-là, d'être régulier, de continuer à être appelé. Et de faire partie de ces joueurs sur qui le coach compte énormément. Vous n'avez jamais douté ? Non, bien sûr que non. Après, ma carrière, ce n'est jamais linéaire. J'ai eu des hauts, des bas, j'en ai connu. Mais j'espère qu'il y aura de belles choses pour la suite aussi, très prochainement. Le Duc est devenu prince ? Franchement, le Duc, ça me va. C'est mon surnom depuis un moment et je vais le garder. Mais bien sûr, le but, c'est d'aller toujours plus haut. Dans ce groupe-là, il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont cette mentalité-là. Dans ce milieu à trois, vous avez trouvé la bonne recette avec Aurélien et Antoine ? Je veux dire, on est complémentaires. On se comprend sur le terrain. On est capables de s'adapter. Donc, c'est top. Il y a beaucoup de respect aussi dans cette relation. C'est très fluide. On se comprend. On échange beaucoup. Je pense qu'il a besoin de joueurs aussi sur qui s'appuie dans cette équipe. C'est important, je pense, pour un sélectionneur. Un mot sur votre coéquipe. Il y a aussi Paul Pogba en club. Est-ce que vous l'avez vu récemment au téléphone ? Paul, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. C'est vrai que c'est une situation compliquée. Tous au club, on a été assez abattus par cette nouvelle-là. Bien sûr qu'on est avec lui. Il a eu notre soutien. Mais j'espère qu'il s'en sortira du mieux possible parce que tout ça, à la suite, pour une seule personne, ça reste quand même beaucoup. Cette saison, pourquoi avez-vous décidé de prolonger avec la Juventus ? Premièrement, c'est un club où je me sens bien. L'année dernière, j'ai fait une très grosse saison. Et puis, rester dans un environnement aussi que je connais bien, à un an de l'Euro, c'était quelque chose qui me paraissait être la meilleure option. Et cette saison, vous espérez régler votre avenir avant l'Euro ? Cette dernière saison, j'ai su gérer jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas un problème. Le club me fait confiance aussi. Donc, on verra ça par la suite. Mais dans tous les cas, je suis très content de ma situation au club et en équipe de France. Donc, c'est le principal. Le mot de la fin, Adrien ? Le mot de la fin, très heureux. Très heureux. Et comme j'ai dit, j'espère qu'on continuera sur cette lancée avec une belle fin juillet prochain. Et toujours un grand sourire. Oui, bien sûr. Je vous ai dit qu'on allait écouter un homme. Robichente, il est passé de banni à indispensable en quelques mois. Il le doit à son travail, mais aussi un tout petit peu à son sélectionneur. Oui, il est passé aussi d'écorché vif, de rebelle, de révolté à un homme qui semble être serein. Donc, il le doit, je pense, à un travail sur lui-même. Il le doit aussi à sa situation, je pense, en club, à la Juve, en Italie, où il a l'air d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus apaisé là-bas, même si ce n'est pas le meilleur moment de la Juventus. Et il le doit aussi à la flexibilité de Didier Deschamps, qui lui a pardonné justement ce côté révolté, qui a su l'écouter, qui a su peut-être le comprendre. En tout cas, ils ont su se comprendre mutuellement pour avoir un joueur très important pour l'équipe de France aujourd'hui. Est-ce que vous se faites des mêlés pas mieux, lui, en revanche ? Touché un petit peu à la cuisse, il a pas du joué pour Pays-Bas. Il avait un ressenti musculaire, voilà, l'avant-veille, la veille aussi où il a arrêté l'entraînement. Donc, à voir sur la séance d'aujourd'hui et demain pour qu'il puisse être disponible pour mardi. Il y a des joueurs tout de même peut-être qui ont gagné des points aux Pays-Bas. Je pense à Jonathan Clos, on en a parlé un petit peu avant en plateau, vous avez dû l'écouter. Le Marseillais s'est montré sous un très beau jour contre les Pays-Bas. Oui, dans la lignée de ce qu'il fait avec son club. Il a cette capacité technique à ne pas être embêté avec le ballon. et puis à se projeter. Donc, évidemment, dans la phase offensive, c'est quelque chose qui est intéressant. Il n'églige pas, bien sûr, l'aspect défensif, même si on n'a pas été mis en difficulté énormément sur cet aspect-là. Après, ça dépendra de l'adversaire aussi. Mais il était avec nous avant la Coupe du Monde, mais il jouait régulièrement et systématiquement dans un rôle de couloir. Là, il est plus dans un positionnement d'arrière latéral droit à quatre. Il connaît bien son sujet avec un profil différent de ceux qui ont pu jouer à ce poste-là jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été avec nous. Castello Le Queba et Malo Gusto vont venir. D'ici quelques minutes, vous remplacez, vous succédez, entre guillemets, sur ce siège-là. Castello qui va peut-être jouer. Il va commencer peut-être, non ? Il ne va pas donner toute une solution ? C'est-on jamais ? À partir du moment où il est là, c'est possible qu'il puisse devenir comme Malo, qu'il est devenu sur le dernier match, puisqu'il a eu sa première sélection, que lui aussi puisse la connaître mardi. On va suivre ça. Merci beaucoup, Didier. Encore une fois, bon anniversaire. Le gâteau est là, il vous attend. Oui, je ne mangerai rien en fin de déjeuner. Bon dimanche à tous. Merci, Didier. À mardi encore, effectivement, bon anniversaire. Le rendez-vous, vous connaissez, ce sera donc France-Ecosse en direct de Lille, mardi soir sur TF1. Rendez-vous 20h50. Est-ce que tu penses que Paul Pogba va encore jouer au foot ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parlait de foot. Ici, nous, on n'est pas ce n'est pas au foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que Paul Pogba va encore rejouer au foot ? Moi, je trouve que, les amis, Pogba, ça sera très compliqué pour lui de rejouer au très, très haut niveau. Parce que, les amis, lorsqu'on te teste pour dopage, derrière, c'est compliqué de revenir. Samy Nasri, il avait dit, lorsqu'il avait été testé pour dopage, les amis, il a passé un an sans jouer. Il a passé un an sans jouer. Et ce qui est pire, c'est qu'on t'interdit même de t'entraîner avec tes coéquipiers. On t'interdit de t'entraîner dans un centre professionnel. On t'interdit. Donc, si tu veux t'entraîner, entraîne-toi chez toi. Tu t'entraînes chez toi. Point. Tu n'as pas le droit de t'entraîner dans un centre professionnel, encore moins avec ton club. C'est interdit. Ce qui fait qu'on te coupe carrément du monde du foot. On te coupe du monde du foot. Donc, les amis, Paul Pogba, même s'il revient même, ça sera très compliqué pour lui de rejoindre très, très nouveau. Sans compter que les blessures ne le laissent pas. Les blessures ne le laissent pas. Et j'espère vraiment que ce mec va s'en sortir parce qu'il enchaîne vraiment problème sur problème. Il enchaîne problème sur problème. J'espère qu'il va vraiment s'assortir et qu'il va essayer de tirer des leçons de ce qui lui arrive. Donc, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. J'estime toujours que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il y a toujours des leçons à tirer. Donc, partagez-moi ton ressenti une fois de plus. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Et sinon, c'était à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !